Alors je vais vous montrer comment faire pour vendre les tickets sur mort. Je rappelle que la synchronisation elle se fait automatique donc il n'y a pas à envoyer les tickets sur mort. Vous avez juste besoin d'aller ici dans settings, vous connectez juste, vous mettez votre compte mail step-in et à partir de là il va lier tout seul, il va ramener vos tickets en automatique sur la plateforme mort. La connexion entre votre compte step-in et le compte mort pour les tickets, pour la mise à jour des nouveaux tickets se fait qu'une fois dans la journée normalement et c'est en fin de matinée entre 11h et midi. Donc si par exemple vous ouvrez votre boîte aujourd'hui à 17h et que vous obtenez des tickets à l'intérieur c'est normal de ne pas les voir apparaître jusqu'au lendemain midi en fait. Donc vous pourrez systématiquement en gros vendre vos tickets à J plus 1. Sauf si du coup vous ouvrez vos mystery box assez tôt dès le matin, enfin avant à peu près 11h du matin. Maintenant je vais vous montrer comment les vendre ou éventuellement aussi comment en acheter si vous voulez miser sur plusieurs tickets. Donc soit vous cliquez en haut à droite dans votre profil ou alors moi ce que j'aime bien faire aussi c'est d'appeler directement le nom de la collection donc vous mettez FSL Mairie, merde FSL Event mais de toute façon ils apparaissent. Mais voilà ça ça les FSL Event Token, à partir de là vous cliquez. Et là bon il y a les tickets gold, personne ne les a encore mais les tickets argent sont ici, vous cliquez dessus. Donc là c'est les prix des tickets. Ce que je vous conseille c'est pas de vous mettre direct au floor price ou alors là par exemple il y a un gros gap de 46, de 39. Donc vous pouvez vous situer entre les deux. Ou alors vous reculez un peu, moi j'aime bien mettre entre 5 et 10ème position on va dire. Sauf si vraiment il y a un très grand nombre de tickets, là 49 ça s'achète vite. Mais si par exemple il y avait 1000, là je me serais mis devant lui pour ne pas repasser devant. Donc voilà l'idée, là globalement on va faire un essai. Moi je vais me mettre juste derrière les 49 là, encore un peu plus haut, 268. On peut aller essayer de regarder dans l'activité pour voir un peu ce qui s'est vendu récemment. Et là on voit que lui il a vendu 3 tickets pour 7 GMT, lui 1,235, 2,35 on peut remonter un peu. Mais voilà il y en a qui se vend à 247, voilà etc. Donc du coup moi je vais me mettre un peu plus haut parce que là il n'y en a pas tant que ça au final. Mince, donc je vais me mettre juste en dessous de 50, je vais me mettre à 2,48. Après toi rien ne t'empêche d'essayer de te mettre au floor price si par exemple tu veux voir si ça se vend. Donc tu te mets au minimum, tu peux même mettre qu'un seul ticket pour tester au final. Comme ça si ton ticket là se vend tu sais qu'au prix minimum ça part. Donc après tu en mets un deuxième un peu plus haut et tu joues comme ça un peu d'une manière stratégique. Moi j'en ai 4 du coup, je sélectionne le nombre. Donc là je vais me vendre les 4 d'un coup. On a dit 2,48, boom. Ensuite là si vous avez les royalties vous les mettez à 0% pour ne pas payer ça. Et je crois que si vous décochez ouais ça vous met automatiquement à 4%. Donc décochez, enfin laissez cocher et mettez à 0. Et ensuite voilà vous avez des frais de service. Donc en gros là si je vends mes 4 tickets je gagne 9,72 GST. Vous faites tac, GMT pardon, liste. Vous avez juste à signer la transaction. Et là en plus si vous faites votre vente vous avez une chance de gagner une more box. Donc évidemment pour cette valeur les chances ne sont pas à mon avis hyper élevées encore que. Mais si vous chopez une boîte, c'est une boîte level 1 je pense. Mais bon c'est toujours cool, ça fait gagner des petits shards en plus que vous pouvez aussi. Moi je vais faire la double un coup d'ailleurs. Comme ça je vais vous montrer aussi. Donc si jamais vous chopez une more box, c'est dans l'onglet en haut ou more box. Et elles vont apparaître ici en fait. L'ouvrez pas direct parce qu'il y a un temps d'attente. Et si vous attendez le temps d'attente elle coûte moins cher à ouvrir. Le level 1 elle coûte 0,1 GMT à ouvrir. Donc c'est pas cher. A partir de là vous ouvrez votre boîte et vous aurez des shards qui apparaissent. Alors les shards comment ils s'appellent ? Donc ici dans My Slot vous avez vos box. Et ensuite dès que vous les aurez ouvertes, des fois il y a un petit temps de l'attente. Peut-être une ou deux minutes. Mais ensuite vos shards que vous avez ils apparaissent ici. Et donc là vous pouvez les vendre sur le prix du marché. Là ils sont tous à 0,5 parce qu'on ne peut plus pour l'instant récupérer d'autres shards. Donc les gens ils les ont mis au floor. Pourquoi au floor ? Parce que en fait si vous cliquez quand vous avez vos shards, si vous cliquez sur recycle. Et bien on vous donne toujours un prix minimum de 0,5 GMT. Donc si vous voulez mettre, vous en avez récolté par exemple 5, 10, peu importe. On va mettre 10. Et bien boum là vous récupérez automatiquement 5 GMT. Donc ça c'est cool aussi si vous gagnez une petite boîte. Si vous gagnez une nouvelle level 1 je crois qu'on peut avoir entre 1 et 10 shards. Donc voilà au maximum 5 GMT. Sinon ça fait, bon ça fait pas beaucoup, ça fait 0,5 GMT bien évidemment. Pas énorme mais c'est toujours des petits bonus cool à prendre en vrai. Que voilà, surtout si vous vendez régulièrement votre ticket. Par exemple si vous vendez tous les jours votre ticket, vous avez une chance de choper une boîte par jour. Et on a toujours une chance aussi de choper une boîte level 2 et tout. Moi je vous montre un peu les boîtes que j'ai déjà ouvertes. Ça c'était une boîte 4, j'ai eu 48 shards et 1 ticket à l'intérieur. Ça c'était une boîte 3, j'ai eu 20 shards et 2 tickets à l'intérieur. Ça c'était boîte... Ça c'est les 2 et ça c'est les 1. Ou c'est plutôt l'inverse. Les 1 c'est plutôt celle-là. Donc dans les 1 de 1 à 10. Dans les 2 de 1 à 20. Ou de 10 à 20 plutôt. Dans les 3, je pense qu'on peut en choper de 20 à 40. Dans les 4 de 30 à 50. Enfin voilà, c'est ça les idées. Les ordres de grandeur, voyez un peu les boîtes que j'ai ouvertes. Donc au final à chaque fois tout ça c'est des petits GMT. Donc ça fait plaisir quoi. Puis dernier conseil pour les tickets. Je vous ai dit de pas les mettre directement tout de suite au floor price. Pourquoi ? Parce que les gens qui vont vouloir collecter beaucoup de tickets. En fait ce qu'ils font c'est qu'ils attendent le plus possible que les prix baissent. Comme ça quand ils vont acheter, ils vont en acheter plein d'un coup. Ils vont mettre add carte, add carte, add carte, add carte. Ça se met tout dans le panier. Et après boum ils vont tout check out d'un coup. Et ça leur fait acheter tous les tickets au floor. Donc tombez pas dans le piège de tout mettre au minimum. Parce qu'au final si vous les mettez à 2,39 il va y avoir un gars qui va venir acheter 2,3 000 tickets. Bah si vous les aviez mis à 2,88 là il passe encore. Enfin il va peut-être pas monter jusque là. Il va peut-être se mettre une limite à 2,60. Mais jusqu'ici par exemple. Mais vous avez compris l'idée. Si vous les mettez à 2,59 ou à 2,39 bah vous les vendrez pareil. Alors qu'au final bah vous avez perdu un peu de GMT. Donc c'est pour ça que moi je recommande jamais de les mettre au floor. A part que je vous ai dit s'il y a vraiment un très grand nombre de tickets listés. Mais là ça a pas l'air d'être le cas. Donc là en vrai on pourrait même les mettre jusque ici. Jusque 5 GMT je pense pas qu'il partirait à 5 GMT. Mais c'est pas impossible. S'il y a des baleines qui arrivent c'est pas impossible en vrai. Donc voilà faites attention avec ça. Si vous avez 50 tickets peut-être mettez-en à plusieurs endroits. Comme ça on sait jamais si vous les vendez plus cher c'est toujours ça de prix quoi.